Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour ceux qui aiment les chevaux. Ça va pas être le tuto le plus facile, mais c'est largement faisable avec un peu d'observation. Au départ je fais un rectangle d'environ 10 sur 12 cm. Alors pourquoi un rectangle ? Parce que notre cheval pourra prendre toute sa longueur et toute sa hauteur. Il nous servirait de base de repère. Ensuite on va couper ce rectangle de haut en bas en deux. Puis horizontalement en trois. Ces trois parties sépareront la tête, le ventre et les pattes. Ensuite je vous conseille de rediviser en trois chaque moitié de haut en bas. Et puis les traits on va essayer de les laisser à peine voyants. Donc ça gêne pas trop dans le dessin. Et ça, ça aidera si vous voulez refaire exactement le même cheval et les mêmes proportions. Quand c'est fait vous avez cette sorte de grille. Et maintenant on passe à l'étape 2. Je vais placer les volumes principaux du cheval sous forme de ronds. Le poitrail, le torse. Lui se trouve ici. Alors vous voyez, ça comble presque deux cases. Ensuite on refait un rond de la même taille dans les deux cases d'à côté. Ça sera la croupe, la cuisse. Cette partie on la fait tenir dans ces deux blocs. Bien serré à droite. Ce petit trait c'est pour la place des oreilles. Mais là sur le trait je refais en partie un autre rond. Ce sera la base principale de la tête. Sous les deux grands ronds du corps, j'ai plus qu'à placer les genoux côte à côte sur le trait. Et pour les jambes de derrière, je vais placer les articulations l'une au-dessus de l'autre. Parce que mon cheval fera un mouvement de jambes. Vous verrez plus tard. Je place des sabots partiellement. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé de les refaire. Ou de vous embêter à les refaire. Je fais ça vraiment pour séparer les différentes zones et étapes du dessin. La troisième grande étape, ça va être de relier toutes ces figures les unes aux autres. Et c'est pas forcément plus compliqué. Je fais l'encolure, le cou, le dos. Le ventre qui rejoint les cuisses. Puis les cuisses et les jambes arrière. C'est là que vous allez comprendre le positionnement du sabot. Puis les pattes avant qui maintiennent le cheval bien droit. Et qui supportent le plus gros du poids du corps. Au niveau des jambes du cheval, ça fonctionne un peu comme le corps humain. Elles vont vraiment dépendre de l'ossature. On retrouve les genoux. C'est surtout là que se joue l'aspect des jambes. Pour la tête, reprenez les extrémités du rond. Réduisez bien la grosseur. Et allongez jusqu'au bout. Donc jusqu'au repère. Après le visage du cheval est composé de plein de petits détails assez importants. Les lèvres, le bout du nez. Tout ça, ça prend du volume. Il faut réussir à les représenter. Même si c'est très fin. On place aussi les oreilles. On vient tout simplement de terminer les proportions complètes du corps. Maintenant, c'est à vous de choisir la robe de votre cheval. C'est-à-dire la couleur et les motifs. Pour ma part, je vais partir sur un cheval B. C'est une couleur assez fréquente sur les chevaux. Ça peut partir sur du roux jusqu'au brun plus ou moins foncé. L'idée, c'est donc d'utiliser un feutre qui recouvre beaucoup de surface. Je pense au premier cœur. Et puis, il faut qu'il ait une couleur adaptée. Ni trop foncée, ni trop claire. Comme la couleur corail, par exemple. Avec, je recouvre toute la surface du cheval. Sauf les sabots que je vais faire en gris. Et la queue en noir. Avec un petit stylo noir au micro-pigment, je vais créer les détails au niveau des naseaux, des lèvres et des yeux. Je reprends mon premier cœur pour repasser sur des zones potentiellement à ombre. Donc, sous le cou, par exemple. Sous le ventre. Le poitrail. Les jambes en second plan seront plus foncées. Et pour mettre un peu de relief sur les formes du cheval et sa musculature, je vais ajouter une couche de promes de cœur par endroit. Vous voyez que dans l'ensemble, ça donne un certain relief à la créature. Pour en donner encore plus, je ne vais pas hésiter à me servir d'autres outils. Comme le stylo, le pastel et d'autres promes de cœur. L'avantage d'avoir passé d'abord cette couche de couleur, c'est qu'on va pouvoir repasser dessus sans problème avec le matériel qu'on veut. Pour les pattes du cheval, on va créer un dégradé avec du pastel noir. Et plus on se rapprochera des sabots, plus la couleur sera foncée, noire. Ensuite, avec un pastel marron plus foncé, je vais assombrer et raffiner toutes les profondeurs. Alors, je n'hésite pas à l'estomper avec une estompe en papier ou mon doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez ajouter une jolie crinière pour votre cheval. Une des dernières étapes, c'est d'éclaircir les zones de brillance, reflets et lumière. Pour ça, j'utilise un pastel plus clair. Bon, maintenant, on peut effacer les résidus de crayon. Et pour finir, je vais créer une petite ombre simple en étalant le critérium avec le doigt. Je n'étais pas censé faire un tuto aujourd'hui parce que le précédent date il y a quelques jours seulement. Mais voilà, une petite envie de faire du cheval. J'ai aussi fait un tuto pour dessiner une tête de cheval si ça vous intéresse. Et là, je prépare la prochaine vidéo de ma chaîne Mojo que vous pouvez retrouver dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour un autre tuto.